Faire fortune avec une seule action, c'est pas mal ça, ce serait vraiment pas mal ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et puis on aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier et puis on parlera aussi des pépites et du plan de trading. Ce sera tout le programme du 43ème épisode de l'hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentable en Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui on va prendre le contrôle de notre fortune, on va faire fortune avec une seule action. Ouais, vous allez voir que c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais ce qu'on verra c'est qui et quel est le type de personne qui peut faire fortune avec une seule action et puis on étudiera aussi et par conséquence de fait comment travailler avec nos portefeuilles boursiers et quelles stratégies il faut éviter, quelles stratégies il faut faire et puis on aura plein d'enseignements sur le sujet de ce qui est vraiment important de comprendre dans les marchés pour peut-être non pas faire fortune mais pour gagner en bourse. On enchaînera très rapidement avec la macroéconomie, on verra un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, c'est très enrichissant. On aura aussi la réaction des marchés face à toute cette situation et on enchaînera avec des valeurs cette semaine qui ont été particulièrement choisies par les abonnés puisque nous avons pas mal de valeurs haussières, des belles valeurs, des sociétés qui sont vraiment très intéressantes dont on étudiera fondamentalement et aussi techniquement s'il y a des choses à faire. Et puis on terminera avec le plan de trading, le plan de trading ainsi que les pépites qui nous font encore une semaine exceptionnelle. On a fait quelque chose d'assez impressionnant puisqu'il y a eu une hausse sur l'ensemble des pépites assez impressionnante. On fera le tour de tout ça dans cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Echo de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Pour vous permettre de voir la performance qu'on peut réaliser sur le portefeuille Dynamic Invest, voici la courbe du portefeuille long terme. Il est en train de battre en direct son record historique. Et vous avez sur le côté gauche la performance individuelle de chaque valeur, les 22 valeurs du portefeuille. Vous remarquerez qu'elles sont toutes en vert et certaines presque à x2. Et on enchaîne immédiatement avec la suite de la vidéo. Alors le titre du jour c'est « Faire fortune avec une seule action » et on va se poser la question de qui peut faire cette fulgurance à vrai dire parce qu'il y en a qui le font et qui finalement sont une catégorie de gens un peu particulière, on reviendra dessus. Et on va en tirer pas mal d'enseignements sur comment gérer son portefeuille boursier parce que tout simplement, nous, je vais vous décevoir, mais nous, ça va être compliqué de le faire. Alors pas du tout en termes de capacité à faire fortune comme pourraient faire certaines personnes qu'on connaît et qui sont connues parce qu'ils sont milliardaires. Ils n'étaient pas connus quand ils ne l'étaient pas. Mais ils ont tous un point commun que nous, nous n'avons pas. Ou en tout cas, je pense que personne ne regarde cette vidéo dans ce genre de personnes-là. Les gens qui font fortune avec une seule action, ce sont tout simplement ceux qui dirigent les entreprises qui les ont souvent créées. Et c'est quasiment, hormis quelques exceptions, quasiment que les créateurs des entreprises en question qui ont fait fortune avec une seule action. L'action qu'ils possèdent en grande quantité, une grande partie du capital est en leur possession. Et ils ont quelques accompagnateurs, je dirais des investisseurs, parfois nous-mêmes. Mais à vrai dire, pour faire fortune, il faut posséder une entreprise de manière conséquente et très importante et qu'elle grandisse parce que c'est quand même souvent, et on le sait tous, les chiffres en France sont quand même importants. Il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui s'en sortent finalement. Il y a beaucoup de sociétés qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de repreneurs ou parce que tout simplement elles disparaissent parce qu'elles ne gagnent pas d'argent ou que le projet est complètement sans intérêt. Donc à partir de ce moment-là, on a déjà expliqué ce qu'est quelqu'un qui va faire fortune avec une seule action et pourquoi nous, on ne peut pas le réaliser. Ça, c'est le plus important. Le plus important dans l'histoire, ce que je voulais vous transmettre à travers ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez une action, vous avez une société que vous appréciez, vous allez suivre ces nouvelles et vous n'allez pas être insider, vous n'allez pas être dedans. Alors, il faut vraiment aller faire les assemblées générales, etc. Et je pense qu'on n'a pas tous le temps de le faire. Et puis, vous allez en faire combien d'assemblées générales pour trouver le bon cheval ? C'est gigantesque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une stratégie boursière basée sur « Je parie sur telle ou telle société », c'est du loto. C'est du loto, donc vous avez une très grande chance de perdre. Et même si ça monte et qu'à un moment donné, vous dites « Ah tiens, super, je suis dans le bon cheval », qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on vend. On vend parce que tout simplement, on a gagné et on s'en va et on ne fait pas la suite. À vrai dire, le premier investisseur, je crois, de Microsoft ou d'Apple, je ne sais plus lequel, avait mis, je ne sais plus, quelques millions d'euros, non, de dollars à ce moment-là. Et il a vendu et il n'est jamais resté. S'il était resté dans Apple, il aurait, 30, 40 ans plus tard, il aurait été l'une des plus grandes fortunes du monde. Est-ce qu'il a tort ? Je ne sais pas. Rothschild disait « Je vends toujours à quelqu'un qui va faire monter l'action plus haut ». Donc, pourquoi pas ? Non, c'était plutôt « Je vends toujours trop tôt ». Il n'a pas tort dans le sens où vendre trop tôt, c'est aussi statistiquement gagné. Donc, nous, on ne va pas être dans cette idée-là. Parce que l'idée de dire que notre portefeuille va être constitué d'une seule action, ce qui est une dangerosité absolue, sachant qu'il y a énormément d'actions, des milliers, des dizaines de milliers dans le monde, il vaut mieux avoir une stratégie de composer un portefeuille avec une manière de faire, que j'enseigne à travers les gens qui ont l'abonnement Dynamic Invest, qui constitue un portefeuille long terme qui est très dynamique. Vous l'avez vu à travers les chiffres qu'on a vus et qu'on verra régulièrement. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce portefeuille, qui est composé de 20-25 valeurs, elles ont toute une structuration que j'enseigne dans la partie formation de tout ce que je propose, qui permet d'avoir une typologie dans ces valeurs qui peut devenir des bullruns très longs et qui vont faire x10, x100, qui vont devenir ce qu'on appelle des multibaggers. Et moi, je m'amuse toujours de voir des articles faits sur les multibaggers qui vous expliquent, lui et lui et lui, on fait x10, x100, x50, et ils vous disent quel est leur point commun. Alors, je lis très attentivement tous ces articles. Bon, ils me font bien rire. Ils me font bien rire parce que c'est que du constat du passé. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que dans le portefeuille que je propose aux gens qui s'abonnent à Dynamic Invest, il y a dans ces valeurs-là une, deux. Allez, espérons, deux par an. Une tous les six mois qui rentrent, qui part, qui accélère et où on va garder le dossier. Et puis, il y en a une, sur les dix de l'année, il y en a une qui va tenir et qui va continuer à monter et qui va avoir des nouvelles news. Je vous le dis, il y en a une, pas plus tard que ce matin, quand j'ai enregistré, mes abonnés savent très bien que cette valeur est en train de partir, mais pleine balle. Vous ne la connaissez pas, je n'en ai jamais parlé. Et j'ai envie de vous dire, je vais respecter les gens qui me font vivre. Je n'en parlerai jamais. C'est une valeur exceptionnelle qui monte, qui monte, qui monte. Et qui est inconnue. Mais inconnue, strictement inconnue. Donc, j'en donne régulièrement, mais sincèrement, il y en a énormément. Et elles ont toute une typologie qui est vraiment particulière au niveau des chiffres, au niveau de la structuration, de comment elle fait pour gagner de l'argent, qui fait, et puis aussi de ce qu'elle propose, et de qui est dedans, et qui anime tout ça, qui fait que si vous sélectionnez vraiment, avec tous les critères qu'ils existent, souvent on me dit, oui, mais il y a du gratuit. Oui, il y a du gratuit, vous allez mettre des années à recompiler votre puzzle. Parce que du gratuit de telle et telle pièce, mais est-ce que cette pièce-là est vraiment intéressante ? Dans mon puzzle, vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'une stratégie est beaucoup plus intéressante, parce qu'une stratégie qui cherche l'excellence, et qui ne retient que les critères d'excellence, vous pouvez éliminer déjà tout ce qui est inintéressant. Ça, c'est la première chose. Tout ce qui se casse la figure, c'est un peu l'objectif des indices MDR et CHU, que je fais régulièrement et que j'anime régulièrement. Mais une fois que vous avez éliminé les pires, qui vous dit que ce ne sont pas des valeurs sans intérêt ? L'excellence, les valeurs les plus excellentes, c'est une minorité des valeurs. Et elles ont des critères importants. Et dans cette minorité, vous allez avoir très peu d'élus qui vont effectivement devenir, et on va en parler juste après dans la partie des valeurs qu'on va étudier, qui va devenir un lotus-backerise. Il y en a très peu. Alors aujourd'hui, on va donner beaucoup de valeurs dans la partie qui suit, beaucoup de valeurs très intéressantes qui ont vraiment évolué très fort, très vite, très longtemps. Est-ce qu'il faut les acheter ? C'est tout un sujet, puis c'est tout un débat. Est-ce qu'elles vont continuer ? C'est aussi encore tout un débat, mais c'est le même débat que ce qui se passait il y a cinq ans. Le cas de l'otus-backerise, c'est un cas qui a maintenant à peu près 25 ans. 25 ans que ça monte. Est-ce que c'est la fin ? Ce n'est pas impossible. Mais est-ce que ça a des indicateurs, possiblement, à donner envie d'aller plus haut ? Peut-être. Et c'est ça le problème que les gens ont. C'est la réflexion que m'a faite la personne qui m'a proposé ce dossier-là. Très sympa. Pas de soucis. Il a trouvé une martingale, etc. On la connaît tous par cœur. Mais ce qui est important, c'est qu'il est perdu par rapport à la notion de prix. 9000 euros, est-ce que c'est cher ? Est-ce que ce n'est pas cher ? Il trouve ça cher. Non, c'est cher par rapport à ta fortune. Mais ce n'est pas cher par rapport, peut-être, à la situation de l'entreprise. Donc, si vous voulez avoir une seule valeur et espérer qu'elle monte, c'est du dos autour. Si vous avez une stratégie qui vous permet de dire « J'élimine tout ce qui est nul. » Pof, on met de côté. Tout ce qui ne sert à rien. Ça, c'est le plus dur. On croit que ça peut donner quelque chose, mais ça ne le donne pas. C'est pareil. Vous n'obtiendrez rien. Vous aurez des oscillations. Et puis, ça n'évoluera pas. Si vous cherchez le meilleur, vous avez tendance à avoir, sur longue période, un portefeuille qui va monter et puis il y en a une qui va exceller parce qu'elle n'aura jamais invalidé son scénario graphique, mais surtout, elle n'aura jamais invalidé ce qu'elle vit. Ce qui est important, c'est donc les news. C'est ça que vous reteniez de l'histoire. C'est que si vous retenez l'idée que vous savez lire des news, que vous savez comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et coller au manager, vous pourrez gagner de l'argent. Vous pourrez comprendre les marchés. Vous pourrez comprendre pourquoi une valeur montera encore et encore et deviendra un multibaguer. Mais sinon, vous n'y arriverez pas. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, surtout les nouveaux qui croient qu'on fait fortune sur très courte période avec des trades, etc. Les statistiques sont toutes très claires. Vous ne gagnerez pas. Vous perdrez tout votre argent. C'est écrit, c'est expliqué par l'AMF. C'est quand même des gens qui surveillent un petit peu les marchés, qui font des statistiques. C'est affligeant. Donc investir et tout acheter et dire, de toute façon, ce n'est pas grave, j'achèterai, j'achète tout et puis je laisse faire. C'est une catastrophe. Ça s'appelle le DCA. Et puis ceux qui font l'inverse, qui font du trading très court terme, etc., ce sont des professionnels. Vous n'êtes pas, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas des professionnels. Donc créer une stratégie où vous allez faire un panier d'actions avec des réussites et des échecs et qu'à un moment donné, ça va vous porter vers le haut parce que vous n'avez que dans votre portefeuille que des valeurs qui sont super intéressantes, ça, c'est une stratégie intéressante. Et ça fait que, sincèrement, entre vous et moi, faire fortune avec une seule action, c'est le hasard. Et le hasard n'a pas de place dans une stratégie boursière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet sur cette partie de la vidéo. On va enchaîner, si vous voulez bien. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces, des likes avec votre commentaire et puis à me dire ce que vous en pensez de cette partie. Et puis maintenant, on va enchaîner avec la partie classique de la vidéo qui va commencer par la macroéconomie et c'est juste tout de suite, maintenant, immédiatement. Et dans cette semaine macroéconomique, vous allez voir que c'est le final, c'est comme le feu d'artifice en explosion. On va voir ça tout de suite après mais on va enchaîner d'abord sur le début de semaine où on a eu, lundi, il ne s'est rien passé de particulier si il n'est l'IPC allemand qui, l'inflation allemande est prévue entre guillemets, je vous le vois ici, un peu moins forte que prévu, ça remonte l'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle pour un pays en récession d'avoir un petit peu de retour d'inflation. Ce n'est pas grand-chose, c'est le pétrole qui fait ça. Certains vont dire c'est l'inflation, un peu d'inflation, ça veut dire qu'il y a un peu d'activité et qu'il y a des gens qui achètent et c'est pour ça que je dis ça. Très rapidement, on va enchaîner avec mardi où on a eu le PIB français qui était un peu meilleur que prévu, on le voit ici. La France ne va pas si mal. J'ai le sentiment que ça baisse mais peut-être que j'ai tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres ont été plutôt bons sur le T1. C'est la prévision, on verra si ce sera validé. Et on a l'inflation française qui remonte un petit peu là aussi. Je pense qu'il y a quand même des effets phénomènes de pétrole quand je vois ça. Et puis, on a le PMI aussi des Chinois qui tient. Je n'ai pas dit PMI manufacturier, il tient légèrement. Moi, je suis assez épaté de savoir qu'ils ont fait 5% de progression de PIB avec un PMI qui est quand même à tonne chez eux parce que 50, c'est quand même l'équilibre. C'est ni plus ni moins. Donc, bon, bref, on verra bien. On verra bien quand se révéleront toutes les erreurs, les manquements sur la fléabilité des stats chinoises. Et puis, donc, on a le PIB allemand qui ressort. Regardez, on était à moins 0,5. Ça y est, ça ressort. On s'arrête au niveau de la récession. Je vous le dis quand même, la Suède est encore en forte récession. La Suède, c'est un pays qui ne va pas bien, qu'on soit très clair avec un changement de gouvernement qui a l'air de faire des choses sympas. Et tant que ça arrive sur la Suède, on verra bien ce que ça donne. Il est un peu droite extrême, paraît-il. Enfin, je ne sais rien ce que c'est que l'extrême ou pas l'extrême, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on s'en fout de l'étiquette politique. Ce qui est important, c'est ce que font les gouvernements et ce que ça donne en termes économiques pour ce qui nous concerne dans notre matière. Et donc, on a logiquement une inflation européenne qui sera prévue à peu près équilée, donc pas vraiment baissière vu que l'Allemagne et la France tire un peu vers le haut. Il doit y avoir des baisses un petit peu ailleurs. C'est ce qui fait qu'on arrive à peu près à l'équilibre. Et puis, on enchaîne sur mercredi qui a été assez exceptionnel pour ce que vous devinez bien. C'est le nombre de pays qui n'ont pas ouvert. C'était un jour chômé dans beaucoup de pays, sauf aux Etats-Unis où nous avons eu pas mal de choses et notamment la première chose qui est tombée, c'est la création d'emplois non agricoles. C'est l'ADP qui était lui assez positif. Vous allez voir que comme d'habitude, il est mauvais. Il ne donne pas les bonnes indications. Et le rapport Jolce, lui, qui disait un petit tassement, 8,8 millions et là, 8,5 millions à peine, un peu en dessous de 8,7 millions prévu. Et vous allez voir que ça a un incident sur vendredi avec les NFP. Donc voilà, sinon, à part ça, pas grand chose d'autre à rajouter sur le sujet. On a quand même un discours de Powell qui a été très important. Alors, décision de la fête qui ne baisse pas ses taux. Mort de rire. Il y a encore des propos tenus sur je ne pense pas monter les taux. Donc tant qu'il dit je ne pense pas que je vais monter les taux, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'idée de les baisser. Je les maintiens et peut-être que je pourrais donner un petit coup de plus. Il va avoir la bonne réponse de sa politique de dire je reste stable mais je fais attention. C'est qu'il va obtenir, je pense, dans les mois qui viennent, enfin ce ralentissement économique américain. Je dis bien ralentissement économique et c'est ce qui va faire du bien au taux d'intérêt. Je vous le dis tout de suite, ça fait du bien tout de suite. Les coupes sont en train de s'envoler. Pardon, sont en train de baisser fortement. Et jeudi, on a eu, évidemment les Chinois ont fait la journée du travail d'une manière un peu différente que nous. C'est les PMI, je dirais, les indicateurs avancés par les acheteurs des industries allemandes et françaises qui donnent des chiffres qui commencent à être un peu moins dégradés, enfin pas moins dégradés mais qui commencent à être un peu moins mauvais, notamment en Allemagne puisque 41,9 on passe à 42,5 en passant par l'idée qu'on allait faire 42,2 et en France on est un peu au-dessus de ce qui était prévu mais on est en baisse. C'est pour ça que je trouve que la France ça ne va pas très bien et il y a des indicateurs avancés un peu moins bons que l'Allemagne. Ça ne devrait pas durer si l'Allemagne doit démarrer entre nous, qu'on soit très clair. Et puis on a donc vendredi, le feu d'artifice, je remonte, voilà donc la création d'emplois qui vient de tomber juste derrière et je n'ai pas encore vu les cours mais à mon avis le Nasdaq monte fort, les taux d'intérêt baissent au lieu de 238 000 là c'est une vraie chute de création donc tout corrobore pour l'idée que ça va baisser donc c'est vraiment un tassement fort puisqu'on divise presque par deux la création d'emplois dans le secteur d'agricole donc là c'est clairement un signal signal de récession non signal de ralentissement oui après il y avait un PIB qui était moins fort donc là il a l'air de dire oui bon bah je vous disais que ce n'était pas terrible au niveau du PIB mais c'était technique là on ne va plus dans la technique là ça y est ça commence à parler on est au mois d'avril je pense que le tassement sur le PIB américain du premier semestre a commencé pardon premier trimestre a donné une conséquence en avril c'est très réactif aux Etats-Unis et on verra donc un taux de chômage qui devrait monter et c'est exactement ce qui se passe juste derrière il monte un petit peu pour l'instant il n'y a pas de panique à avoir mais là ça peut se mettre en route on fera attention aux réactions du marché par rapport à ça pour l'instant ça va monter fort ça peut monter quelques minutes quelques heures quelques jours et puis se retourner c'est pas impossible si ça dépend comment le marché va interpréter ce ralentissement si c'est un ralentissement ou une grande catastrophe économique pour l'instant on ne va pas trop tirer de conclusions on verra bien sur les marchés sur les bougies ça parlera tout seul voilà puis il reste 2-3 stats à obtenir mais en tout cas pour ce qu'il y a de cette semaine on a terminé avec un feu d'artifice sur cette fin voilà c'est assez exceptionnel d'avoir un retournement assez fort sur le NFP qui est la stat importante et qui fait que le marché va interpréter le marché interprétera je ne peux pas vous le dire je vais vous faire tout de suite les indices ils sont en train de réagir immédiatement toujours dans le sens positif de ce qui les intéresse et après la réflexion ils pourraient se retourner en disant ah crise économique méfiance, méfiance, méfiance on verra bien ce qu'ils vont faire on va regarder ça tout de suite on va le voir en direct je suis à 14h30 là à peu près 14h35 on va voir ce que ça donne tout de suite sur les indices allez c'est parti et qu'est-ce qu'on voit sur les indices c'est la clôture du mois d'avril sur le CAC 40 regardez ça c'est assez magnifique on est sur finalement une bougie qui s'est terminée pas spécialement bien on est en train de rebondir légèrement ça c'est la première chose qu'on peut retenir et on est toujours actuellement cette année c'est l'année où on est inverse des saisonnalités classiques donc le mois d'avril qui est censé être un des meilleurs mois a été mauvais et négatif on verra si le mois de mai est lui à l'inverse de ce qui se passe habituellement puisque normalement le mois de mai est plutôt négatif on verra bien ce que ça donne en tout cas pour l'instant tout se fait à l'envers de la saisonnalité en tout cas en ce qui concerne le début de ce printemps allez on va aller voir en hebdomadaire tout de suite vous allez voir que c'est hyper intéressant de faire des suppositions parce que vous remarquerez qu'on a l'air d'être à peu près bon sur le scénario pourquoi je vous dis ça parce que regardez bien j'agrandis hop là nous avons touché notre borne basse ici et qu'est-ce qui se passe on a un rebond alors je vais laisser en pointillé parce que moi je suis à 15h 15h30 15h15 15h15 donc je ne sais pas ce qui va se passer mais si ça tient et que ça repart vous voyez l'analyse technique ça sert à rien bah si si ça sert à quelque chose pas de combat entre les gens qui font du fondat et les gens qui font du technique c'est la somme des deux qui est super intéressante et quand vous maîtrisez les deux vous vous amusez comme un petit fou voilà allez on enchaîne avec le DAX on va aller voir ce qu'il donne immédiatement et bien nos DAX il est en train de faire exactement la même chose on ne va pas se prendre la tête on enchaîne directement avec les américains on va la regarder vite fait ce qui se passe je crois que le Nasdaq est parti à la hausse voilà je me suis mis en délit sur le Nasdaq 100 exprès parce que j'ai vu quelque chose au niveau de le alors c'est les futurs il cote hors hors séance mais il vient d'ouvrir il vient d'ouvrir notre Nasdaq il a ouvert regardez bien c'est exceptionnel comme quoi la technique c'est quand même incroyable j'ai rien changé j'avais mis cette résistance ici à voir comment elle allait fonctionner la news a fait accélérer hop j'agrandis ici pendant je dirais l'heure entre 14h30 et 15h30 a fait accélérer on a ouvert ici regardez bien j'agrandis on est descendu chercher notre petite notre petite résistance qui devient support si ça tient et si ça accélère mesdames, messieurs on oubliera ça ça sert à rien mais vous voyez comment ça peut être techniquement magnifique puisque là on a vraiment eu un point à 17718 qui a été racheté il peut tenir 5 minutes il peut tenir très longtemps on verra bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant le marché a décidé d'ouvrir très haut le Nasdaq à plus 1,72 vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si ça vous intéresse de faire cet exercice en direct comme je fais parce qu'il me suffit juste que j'enregistre au moment de l'événement au lieu de l'enregistrer un peu plus tard voilà ça peut être très sympa en tout cas il est 15h41 et ça fait 10 minutes que ça a ouvert et ma foi ça a l'air de fonctionner allez on va aller regarder un peu plus classiquement ce qu'on voulait voir regardez c'est un grand gruyère on ne sait pas trop où on veut aller mais là ça a peut-être décidé d'aller plus haut allez on va regarder ça tout de suite sur les échelles de temps qu'on regarde habituellement notamment l'hebdomadaire voilà donc notre Nasdaq en hebdomadaire j'ouvre à peu près au niveau que j'avais fermé je baisse et je remonte bon bah voilà c'est pas baissier vous voyez c'est en train de monter accélérer en direct on verra bien ce que ça donne on va aller voir tout de suite ce qui se passe sur les autres indices américains notamment le Dow Jones donc voici la bougie hebdomadaire mais on va la garder en daily puisque j'imagine qu'il s'est passé à peu près la même chose sur le Dow Jones en pré-open et bim voilà hop là on a grandi bah et vous savez quoi moi je suis tranquille j'attends je verrai ça ce soir si alors je vais profiter de ma soirée qui match le football allez voir mais sinon je regarderai ce soir pour savoir si lundi il se passe quelque chose mais pour l'instant moi j'ai envie de vous dire que la réaction du marché elle est classique est-ce qu'elle durera j'en sais rien et regardez bien on a un objectif qui se situe très clairement ici on verra bien s'il y va et s'il y va bon vrai encore une fois que l'analyse technique c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel on est en train d'ouvrir un gap on verra si ce gap sera confirmé en séance pour l'instant c'est bon voilà c'était un exercice assez sympa je trouve qu'on pourrait le faire de nouveau si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire on va enchaîner tout de suite avec la partie classique celle que vous appréciez beaucoup sur les valeurs beaucoup de valeurs haussières beaucoup de belles valeurs des beaux dossiers est-ce qu'ils vont continuer à monter c'était toute la grande question on verra ça avec une analyse technique et fondamentale apparemment c'est une des seules chaînes à le faire et je vous invite d'abord à regarder le disclaimer qui vous dit que je ne suis pas un conseiller et puis la deuxième chose la biblio qui vous permet de trouver les valeurs que j'aurais étudiées il y a peu de temps voilà je vous remercie puis je vous dis à tout de suite c'est parti le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente mais juste mon avis alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées et bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube voici juste devant vous et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse elle apparaît assez rapidement vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur ensuite vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez on va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière de 2023 qui est la Delphi et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été citée voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne vous pouvez aussi taper le code de la valeur c'est beaucoup plus simple une faute d'orthographe est vite venue n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été fait la vidéo s'il y a 3 ou 4 mois vous pouvez me demander une mise à jour je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite voilà plus pour compléter je rappelle que je ne fais que dans cette émission que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe et je demande juste une chose c'est de mettre le prénom afin que je puisse commencer comme ça j'ai Grégory qui m'a demandé la valeur Lotus Bakurus qu'il trouve très cher alors écoute c'est très simple on l'a déjà fait il y a un an un an et demi et on va voir ce qu'il s'est passé depuis tu vas comprendre que la notion de cherté du prix de l'action n'a strictement aucun intérêt allez c'est parti alors comme d'habitude je fais toujours l'analyse on commence par les notions mensuelles et mensuellement depuis le début du siècle hop j'agrandis voilà on était autour de 60 euros c'était pas très cher on est maintenant à 9000 et à vrai dire il y a énormément d'entreprises qui font ces évolutions là sur le 20ème siècle simplement Lotus Bakurus n'a pas fait de split qu'est-ce qu'un split ? un split c'est on prend l'action on la coupe en 10 par exemple celle-ci elle vaut 9 240 au moment où j'enregistre et bien si tu split tu la découpes en 10 il y a 10 fois plus d'actions dans l'actionnariat en gros on fait 10 fois plus de parts de gâteau elles sont plus petites et en l'occurrence ça ferait que la valeur vaudrait 924 euros alors ça serait peut-être intelligent de diviser par 100 ça ferait 92 euros et tu n'aurais jamais dit ce que tu viens de dire alors que c'est comme si tu transformais les anciens francs en francs alors je ne sais pas si tu es assez vieux pour avoir vécu ça les gens ne sont pas nombreux parce qu'il y a même moi je ne l'ai pas connu mais quand on a l'ancien franc et le nouveau franc on a dit du jour on a dit on enlève 2 zéros et on vous donne les billets qui correspondent et vous aviez la même chose la même richesse c'est exactement l'appareil pour le split si tu divises par 100 si tu as une action à 9000 euros tu as investi 9240 euros le lendemain matin tu auras 92,40 euros fois 100 actions donc le même prix la même quantité d'argent c'est juste qu'on a splitté coupé en morceaux l'action pour en faire 100 et donc je ne sais pas s'il y a 9 millions d'actions on passe à 900 millions d'actions et ça ne change rien à la quantité d'argent dans le capital on voit à travers ta réflexion Grégory que tu es un tout petit nouveau tu as beaucoup de chemin à faire donc je souhaite un bon courage sur le sujet mais tu vas avoir beaucoup de vidéos à faire tu en as beaucoup sur la chaîne déjà tu peux aller déjà te promener il y en aura des nouvelles bientôt sur la partie éducative qui vont s'associer s'additionner à ce que je propose déjà aujourd'hui voilà pour le sujet de Lotus Backeries on peut regarder si tu veux un peu plus loin parce qu'on l'avait déjà étudié on va étudier graphiquement un petit peu s'il y a des choses à faire sur le titre enfin voilà c'est une des plus belles valeurs d'Europe sur le sujet et c'est pas des gens qui font de la boulangerie c'est des gens qui fabriquent uniquement quasiment uniquement entre guillemets le spéculoos c'est eux les inventaires du spéculoos voilà ce qui doit te faire dire que je la connais bien je la connais très bien t'avais l'air d'avoir trouvé la martingale je suis désolé de te décevoir mais c'est une des valeurs les plus connues par tous les traders français et je dirais les belges aussi la connaissent très très bien voilà on voit que t'es vraiment tout nouveau voilà bienvenue dans le monde de la bourse en tout cas pour venir un petit peu il y avait une analyse je faisais du à un moment donné je mettais des petits bonhommes je les ai éliminés et je pense qu'on était je vais les enlever là pour être plus simple comme t'as remarqué j'étais positif sur le sujet on va pas on va pas changer notre fusil d'épaule on va enchaîner directement avec l'idée que c'est haussier ça continue à être haussier c'est toujours haussier et comme j'avais fait un trait rouge ici et ici un trait vert nous étions lors de 2023 et peut-être plus ou moins au bout on était ici et j'étais positif de toute façon je ne pouvais pas être autre chose que positif c'est une super valeur ils vendent de plus en plus 9000 euros ça on n'en a rien à cirer simplement c'est un biais psychologique que tu t'es créé en regardant le prix de l'action c'est parce que t'as peut-être pas un portefeuille qui te permet de te l'acheter ça c'est tout à fait différent je vais te tirer juste un truc pour améliorer l'analyse technique de nos amis qui connaissent bien la valeur c'est évidemment une oblique et peut-être même un couloir voilà t'as un couloir ici qui est très intéressant puisqu'on a des percussions je dirais régulière ici et ici donc je dirais que tant qu'on est dans le couloir haussier tout va bien ce qui serait pas mal et visiblement elle a peut-être envie de le faire c'est d'arrêter de monter à 9420 revenir peut-être sur un 8600 puis repartir etc et casser les 9500 en gros pour pouvoir aller vers les 10 000 bon je pense que sincèrement il n'y a aucune raison qu'elle n'y aille pas sauf une grande crise qui l'emmènerait sur le spéculoos et qu'il ne puisse plus en vendre mais sinon voilà c'est une des plus belles valeurs en Europe on ne va pas s'attarder plus je te remercie Grégory sur le sujet on va enchaîner si vous voulez bien avec Fred qui m'a parlé de Guylain on va aller voir Guylain qu'on n'a jamais fait c'est intéressant d'aller voir ce dossier que je n'aime pas pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite alors voici Guylain en mensuel j'ai juste rajouté cet oblique ici par rapport à la dernière fois j'ai aussi mis ça pour vous donner un ordre d'idée parce que je suis très sceptique sur Guylain je le suis toujours et je l'ai toujours été je n'aime pas ce titre pour des raisons sectorielles c'est quand même le plus grand fabricant d'emballages plastiques aujourd'hui en France je crois même au niveau européen bon déjà au niveau d'activité il y a quelque chose qui me gêne on n'est pas dans le move et pourtant vous allez me dire ouais mais il monte ouais mais c'est pas parce que ça monte que c'est intéressant c'est un dossier qui est bien géré c'est une entreprise qui est bien gérée mais je ne pense pas qu'il soit dans le move de l'avenir j'ai vraiment le sentiment qu'il faut vraiment faire attention à des valeurs comme ça ça peut vraiment dérouiller à un moment donné de manière assez violente il faut faire très attention enfin bon ceci étant dit depuis 2022 ça remonte de 17 à 31 on a doublé le prix moi je n'aime pas trop le dossier je le trouve cher je le trouve très cher je le trouve très 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 cher je suis exprès d'exagérer je pense que je ne vois pas comment il peut monter je ne vois pas comment il peut monter donc tu fais ce que tu veux en plus d'être dans un secteur que je n'aime pas c'est simplement de l'emballage alimentaire c'est l'emballage plastique c'est du plastique c'est du plastique c'est du plastique donc c'est à la cherté le secteur ne me plaît pas moi je n'y vais pas je ne m'intéresse pas j'ai autre chose à faire je préfère des gens qui essayent de transformer le monde positivement ce n'est pas le cas de Guylain tout le monde s'en fout je sais très bien les gens viennent dire je gagnais de l'argent en bourse ils ne viennent pas voir si les sociétés sont éthiques ou pas éthiques mais je te le dis quand même moi l'éthique je me suis rendu compte que ça servait un petit peu et ça évitait de prendre des claques à un certain moment donné je dis ça comme ça tu en fais ce que tu veux donc sinon bon voilà c'est assez propre graphiquement on va aller voir s'il y a des supports intéressants tu vas voir que c'est assez clean en hebdomadaire voilà donc on retrouve cette espèce de remontada un peu bizarre et j'ai rajouté des pointillés ici et ici parce qu'il y a peut-être alors tu vois ça c'est pas très propre là regarde hop ça travaille ici ici il y a des mèches au-dessus mais c'est la parallèle de celle-ci ici et celle-ci elle est intéressante c'est la première que j'ai tracée évidemment et celle-ci ici elle a des points de contact là 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 etc hop j'agrandis regarde bien c'est des contacts un peu partout assez propres donc elle est pertinente tant que t'es là-dedans tu gigotes tu gigotes et si ça part par au-dessus ce dont je doute fortement vu la valo 36 devient très cher et puis avec un super niveau ici tu vois hop 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 tu vois t'as les niveaux ici comme ça donc à partir de ce moment-là moi j'ai envie de te dire moi je m'abstiens totalement de ce titre il est très volatile il y a eu des mouvements quantités d'argent qui ont été très importants je pense qu'il y a eu des transferts d'argent d'une grosse main à une autre bon même de toute façon moi je comprends pas qu'on achète des dossiers comme ça voilà c'est parce qu'on s'ennuie sur le marché français voilà tout simplement je te remercie en tout cas Fred pour m'avoir proposé n'hésite surtout pas à m'en proposer d'autres je pense que tu voulais voir qu'une notion technique des choses nous on fait du fondamental ici aussi on additionne les deux donc moi je fais pas de technique sur des valeurs dans lesquelles je crois pas qui sont trop chères à mon goût voilà pour ce dossier là je te remercie pour m'avoir demandé n'hésite pas à m'en demander d'autres la prochaine fois Maxime m'a demandé Michelin Michelin qu'on a déjà fait il y a peu de temps mais je vais faire vite une partie pour Maxime pour te faire plaisir et tu verras que je vais pas faire de tendresse sur le sujet malgré le fait que j'aime bien Michelin alors pourquoi je l'ai faite il y a pas longtemps Michelin parce que vous avez une vidéo spéciale sur les valeurs du CAC 40 donc allez voir les valeurs du CAC 40 c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne vous tapez CAC 40 et vous allez voir il y a plein de vidéos il y a des vidéos sur toutes les valeurs du CAC 40 en intégrale les 40 valeurs du CAC 40 et Michelin en fait partie donc j'ai déjà fait il y a pas longtemps c'est haussier c'est une belle valeur ça travaille bien c'est le numéro 1 mondial du pneu blablabla mais on va s'attarder sur ce que Maxime m'a demandé il m'a parlé de valeur sociale je vais te dire pourquoi ils font de la valeur sociale alors je te le dis aussi j'aime bien Michelin j'ai un élève que j'apprécie particulièrement salut Fabien qui est ingénieur là-bas donc si tu veux c'est pas le sujet le sujet c'est le titre de ce que tu lui as dit est-ce que Michelin sait bien regarde je vais te mettre les dividendes en plus c'est encore plus haussier regarde sur longue période ça a traîné longtemps à 4 on est à 36 rien à dire c'est super on enlève pour faire l'analyse graphique donc c'est très haussier sur très longue période j'ai ici 30 ans de cotation si tu ramènes à l'année tu verras que c'est pas un grand rendement entre nous mais bon voilà c'est bien c'est quand même du bon placement Michelin faut pas hésiter mais ça s'achète sur les ponts bas regarde ici 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 comme ça tu peux profiter de quand t'es rendu là-haut et ben je te le dis quand même Michelin ça ne montera pas au ciel non plus mais tu m'as parlé de valeur sociale alors je vous le dis quand même je vous fais une petite leçon de morale sur le sujet vous pensez que les entreprises sont là pour faire du social les entreprises font du social pour des raisons diverses et variées mais certainement pas pour autre chose que de tenir des salariés à Clermont-Ferrand des ingénieurs de très haut de volée et je sais puisque je vous disais je connais quelqu'un qui m'a expliqué comment ça se passe c'est vraiment une boîte exceptionnelle pour les salariés uniquement pour pas qu'ils aillent ailleurs pour qu'ils restent chez Michelin pour qu'ils partent pas à l'étranger aux Etats-Unis ou je ne sais quoi c'est ce qui fait que Michelin est un numéro 1 mondial c'est une stratégie d'entreprise c'est en aucun cas pour la belle couleur de vos yeux il faut arrêter avec ça les entreprises sont là pour gagner de l'argent elles ont des impôts à payer pour permettre à la société civile de faire des choses diverses et variées ou pas chacun a sa façon de voir les choses mais en tout cas une entreprise n'est pas faite pour faire du social elle est faite du social par intérêt et uniquement intérêt voilà je suis désolé de te le dire ça comme ça Maxime je sais que t'es certainement amoureux faut pas être amoureux des entreprises arrêtez d'être amoureux de vos entreprises soyez amoureux de votre femme amoureux de votre chien de vos enfants aimez vos enfants aimez votre famille mais pas des actions voilà tout simplement donc c'est une belle entreprise ça fonctionne bien ça monte pour moi c'est pas le moment d'acheter faut attendre des points bas et la mettre dans le fond de portefeuille pour un bon bout de temps et je ne renierai rien sur Michelin c'est une super valeur voilà je te remercie Maxime n'hésite surtout pas à m'en demander et on va passer directement à Johan qui m'a parlé d'une autre belle valeur c'est vrai qu'on me parle de pas mal de belles valeurs aujourd'hui c'est GTT et j'imagine que tu t'interroges sur GTT on l'avait fait il n'y a pas longtemps je vais le mettre à jour alors regarde bien GTT j'avais fait ce graphe et ce qui m'a gêné je ne te cache pas c'est le fait que ça s'arrête ici j'avais dit hop c'est que ça n'a pas respecté mon oblique et bien tu sais quoi ça veut dire une chose c'est que j'ai fait une erreur et on va aller la chercher ensemble regarde bien ce qui va se passer je considère que le point haut ici qui a été vendu c'est un point technique important avec des volumes en plus donc ça fait qu'il y a une correction ici baissière blablabli blablabla donc je considère qu'elle est bonne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va amener le point ici et je me retrouve pas mal ici mais ici ça passe à travers comme ça et je me dis ici c'est peut-être l'autre point qu'il fallait mettre en contact et bim voilà regarde bien ici ça marche ici ça marche ici ça marche juste des mèches mais ça valide en dessous et bim voilà on s'est trompé d'analyse technique et j'ai pas vendu au bon moment ah je m'en veux je m'en veux je m'en veux je suis désolé j'ai fait une erreur tactique et je te cache pas que moi perso j'aurais pu vendre là-haut si j'étais vendeur je cherchais le point de vente mais je croyais qu'il était un peu plus haut je me suis fait bananer c'est comme ça c'est la vie c'est pas perdu parce que regarde ça fonctionne ça a l'air de peut-être repartir sur le début du mois de mai parce que ça va influencer mon bas de canal et paf je viens de te mettre en rouge ici la parallèle de ça je vais la rajouter en vert évidemment et en pointillé pourquoi pointillé ? parce que deux points de contact ici et ici et peut-être qu'il n'y aura pas le troisième si ça redescendait etc etc voilà voilà celle-ci à mon avis devient obsolète on va juste la laisser pour la forme voilà on vient de mettre à jour à peu près sur longue période notre ami GTT c'est une super valeur j'ai rien à dire c'est une boîte exceptionnelle fondamentalement je vais même pas voir les chiffres je les connais par coeur je te dis tout de suite c'est une super valeur il faut juste attendre le bon moment et là c'est pas le bon moment c'est clairement le cas sauf peut-être qu'en hebdomadaire il y a peut-être des choses qui vont se pointer à toi alors je te le dis tout de suite je le sais pertinemment ce que je vais faire parce que je la connais très bien alors tu vois il y avait plein de points ça a dû être travaillé ici je viens Dynamic Invest le portefeuille dynamique le super portefeuille avec des positions long terme à une position long terme sur GTT qui n'est pas du tout invalidée qui a été acheté ici j'agrandis ici ça a été plutôt judicieux de le faire et on a recomplété je crois à peu près ici donc voilà c'est quand même pas mal et bien écoute bien on va mettre tout ça à jour vite fait je vais te nettoyer ça et tu vas voir ce que ça donne et voilà l'analyse technique qui est faite en un temps record je suis un peu habitué je connais bien le dossier regarde bien t'as un couloir haussier qui a été respecté accélération vers le haut et renvoyé semaine de sa retraite j'agrandis hop là regarde ça regarde ça c'est magnifique ça c'est vraiment ça ça prouve que c'est vraiment pertinent tu as donc le couloir qui est on tape en haut on descend etc on descend ici on descend là et on sort très violemment on accélère et on arrive sur le point haut dont je te rappelle tout à l'heure où il était on retape ici on longe au dessus c'est donc bien cette oblique est vraiment pertinente et bam on la casse achat rebond objectif revenir là ou tiens je te le mets là une petite petite résistance qui est ici voilà on verra bien ce que ça donne en tout cas ce qui est sûr c'est que GTT c'est une super valeur c'est une top niveau donc tant qu'elle est en train de tenir ce couloir ce support il est absolument stratégique 129 là il faut d'acheteur voilà pour GTT c'est très simple à vrai dire et ce dossier est vraiment un de ceux que je préfère aujourd'hui en France mais ça fait longtemps puisque je vous disais Dynamic Invest là ici on a plein qui montent comme ça et c'est ce qui fait que vous voyez que les statistiques sur Dynamic Invest sont énormes je vous invite à aller vous inscrire sur ce service qui est payant et qui est très apprécié par les gens qui y sont en tout cas c'est le sentiment que j'ai et j'ai plein de surprises à l'intérieur qui vous est proposé dont je ne vous parle même pas puisque c'est des surprises par définition les gens qui rentrent ont des petites surprises qui les attendent voilà allez on enchaîne avec Patrick qui m'a demandé une valeur qui s'appelle Wartzilla et on est en Finlande on va aller voir ça tout de suite je te remercie Patrick parce que je ne connaissais pas ce dossier là intéressant aussi intéressant qui fait du moteur pour bateau c'est de la grosse industrie aussi pour la partie j'irais énergie pour les centrales énergétiques diverses choses électriques etc pétrolières etc donc gros dans l'industriel donc gros dans l'industriel avec une implantation française aussi et on a donc un dossier qui part d'il y a quelques années une trentaine d'années de quelques centimes et aujourd'hui il a 17 rappelle-toi des splits c'est la même chose sur ce dossier là ça a dû se faire à un moment donné mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir de il y a 20 ans on était encore à 1 euro on a fait 17 fois la progression de 17 donc c'est quand même assez impressionnant et on a eu on a tenu cette oblique à chaque fois donc ça c'est super intéressant pour ceux qui font l'analyse technique et puis la deuxième chose qui ça permet d'optimiser les choses parce que si tu vends à 19 tu rachètes autour de 6-7 et que tu es toujours dedans t'as gagné quand même plusieurs fois parce que 19 par rapport à quelques centimes c'est x 20 x 30 pour que ce soit clair donc jouer les grands mouvements du dossier c'est quand même pas inintéressant ça c'est la première chose la deuxième chose que je voudrais te dire c'est qu'il y a une autre oblique ici qui a été intéressante elle a été vraiment en contact très longtemps et là on est parti vers le haut franchement ça a accéléré très fort j'imagine que c'est pour ça que tu t'intéresses à ce titre c'est ce qui se passe en ce moment j'ai envie de te dire c'est un bull run c'est trop tard parce que quand tu regardes en semaine bah voilà ça a accéléré très fort moi je sais pas rentrer là dessus je sais pas faire je suis désolé il y a des gens qui le font bah oui ça monte ça monte ouais elle est où ton invalidation là où est-ce que tu invalides le scénario et bien c'est de 17 si ça descend ici c'est toujours bon c'est toujours bon c'est toujours bon ah là ça devient moins bon t'es à 13 t'as déjà perdu un tiers de ta valeur c'est pour ça qu'il faut un plan et là j'ai pas de plan de proposer parce que sincèrement c'est pas possible j'ai regardé en daily aussi c'est impossible donc voilà c'est une belle entreprise qui annonce des belles choses mais c'est trop tard graphiquement faut laisser passer on est loin de nos bases il faut faire attention quand même faut bien maîtriser les choses je rappelle que aller à l'étranger sans formation c'est catastrophique voilà pour Wardsila franchement beau titre je connaissais pas un industrie lourde franchement c'est une belle belle valeur félicitations en tout cas celle-ci je la trouve intéressante fondamentalement techniquement on peut plus rentrer à mon avis c'est mon avis et elle est juste je rajoute elle est un peu chère un petit peu chère quand même donc il n'y a plus grand chose à tirer dessus le gros effet voilà désolé pour pour te refroidir sur le final je te remercie en tout cas pour ton intervention voilà j'en ai terminé avec cette partie je m'excuse auprès de Charles j'ai eu pas eu le temps de la faire mais soit Wardsila il n'y a pas d'intérêt tu peux passer sur ce dossier là il y a à fond pour moi il n'y a aucun intérêt sur le titre fondamentalement techniquement strictement rien et puis la deuxième valeur qu'on m'a demandé c'est aussi un jeune habitué c'est Jérémy qui m'a demandé pour Fouche alors Fouche c'est intéressant c'est une société si tu veux qu'on la fasse vraiment tu me redemandes tu n'hésites surtout pas à me re-solliciter sur ce titre là on le fera une autre fois et puis le dernier titre qu'on ne va pas faire c'est celui que Jean m'a demandé c'est Exor Exor sincèrement aucun intérêt c'est une société holding de la famille Agnelli donc en gros ils ont du Stellantis et du Ferrari basta donc ça bouge en fonction de ça je ne sais même pas pourquoi c'est coté en bourse mais enfin bon c'est comme ça voilà on a terminé avec les parties la partie de vos valeurs et puis on va enchaîner tout de suite avec les pépites et dans les pépites donc on va faire le tour rapidement des valeurs qu'on apprécie vous allez voir que c'est impressionnant sur cette semaine il y a encore quelques valeurs plusieurs valeurs qui ont fait plus que 10% de progression c'est quand même pas tout à fait la tendance du marché on est globalement en deux semaines en deux semaines on a une évolution du portefeuille qui est de l'ordre de 11-12% 11-12% en deux semaines c'est absolument incroyable allez je vous laisse admirer le tableau on va regarder ça tout de suite et on a donc LS 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 ce gumi conducteur qui est en train de partir plein de balles je ne sais même plus à combien elle est depuis qu'elle est rentrée mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a repris 13% cette semaine on a Alphen je vous avais dit la semaine dernière vous reprendrez la vidéo vous regarderez et je disais ça va rebondir ça rebondit très fort et c'est encore en vert vous voyez quasiment toutes les valeurs sont en vert sur le vendredi je n'ai pas clôturé encore la semaine j'ai Mips aussi qui continue à monter depuis le point bas qu'on avait fait un plan de trading elle part vers le haut et on a aussi Kempower qui est en train de faire un gros rebond ça c'est super intéressant et Flatex a enchaîné sur la semaine dernière donc voilà tout est magnifique et rappelez-vous je vous ai fait un plan de trading et franchement au niveau plan de trading franchement là le taux de réussite est absolument exceptionnel je crois que sur le mois d'avril on n'a fait aucune erreur encore une fois ça doit être le deuxième mois de suite où on ne fait pas d'erreur si on a eu une fois avec Norvendata mais qui a remonté très fort depuis et SF Synergy elle a pris 6% cette semaine encore un plan de trading qui s'est très bien passé et puis nous avons Weiglto Liner qui continue à monter enfin bref voilà tout va bien les dossiers en difficulté alors il y a Fontaine Pajot qui fait une petite correction mais franchement il n'y a rien elle est haussière depuis qu'on l'a trouvé enfin personne n'en parlait là aussi et puis voilà elle est française pourtant mais voilà il y a des gens qui se présentent sur les réseaux sociaux ils ne connaissent pas un pipeau de tout ça et il y a plein de gens qui les écoutent enfin bon c'est comme ça et puis on a Novo Nordis qui baisse aujourd'hui qui baisse depuis 2 jours depuis sa résultat et puis il y a eu un truc franchement je ne suis pas inquiet voilà en gros pour vous dire ce qui se passe sur les pépites et belle nouvelle une petite nouvelle comme ça que je vais vous raconter c'est que je vais rentrer une pépite je ne l'ai pas annoncé dans le début de la vidéo parce qu'il y a des gens qui viennent juste piquer ça et puis repartir je me suis fait je remercie ceux qui m'ont indiqué mais il y a quelqu'un là il y a un monsieur avec une chaîne il me pique mes valeurs franchement juste dire merci à Ricardo 2 et puis voilà ce serait sympa elles ne m'appartiennent pas mais en même temps entre nous franchement à la politesse de dire un petit merci tiens en fait elle est pas mal ça m'intéresse c'était vague autoliners je sors la vidéo le samedi midi et le lundi matin il y avait une vidéo sur d'autres chaînes enfin franchement c'est moyen donc celle-ci on va et puis éviter de leur dire comme ça on les garde pour nous franchement à un moment donné je ne suis pas là pour alimenter les autres et donc on va on va rentrer une nouvelle pépite et on va aller en Italie on va aller dans le jeu dans le gaming enfin le jeu le jeu Paris Sportif plutôt et on va rentrer une valeur que j'apprécie pas mal depuis longtemps et je trouve que dans ce domaine là on n'a pas grand chose à proposer certains adorent la française des jeux moi je pense qu'il y a beaucoup mieux en Italie ça s'appelle l'Automatica et l'Automatica elle est rentrée en bourse il y a assez peu de temps elle est haussière et je trouve je trouve moi personnellement qu'elle est intéressante à suivre donc je rappelle c'est des pépites à trader de Ricardo donc à trader donc à vous de voir si à un moment donné il y a un point d'entrée par rapport à la technique que vous faites si elle vous intéresse mais en tout cas ce dossier là va rentrer dans les pépites immédiatement encore une italienne j'adore l'Italie il y a des moments où c'est pas intéressant mais en ce moment l'Italie c'est quand même assez sympa et on verra bien ce qu'elle donne dans le futur mais en tout cas l'Automatica je trouve qu'elle est à un niveau de prix intéressant j'aurais bien aimé vous la donner dans la semaine parce qu'elle a eu à un moment où ça m'intéressait vraiment et puis on verra bien mais pour moi l'Automatica ça peut être une superbe valeur dans le futur on verra bien ce qu'elle donne dans le futur voilà alors je sais qu'il y a des gens qui me disent oui pourquoi tu ne parles pas d'Hermes tu ne parles pas de ceci cela mais tout le monde les connait ça n'a aucun intérêt enfin voilà je m'amuse sur d'autres choses et puis voilà ça ne m'empêche pas peut-être de les avoir même dans mon portefeuille des Hermes ou des Air Liquide j'en sais rien mais il n'a aucun intérêt à vous parler de ces valeurs là c'est d'autres valeurs dont je vous parle et tout de suite avec le plan de trading est-ce qu'on va réussir à en faire un autre bon on verra bien tout de suite et regardez bien ce graphique allez puisqu'il y a des copains qui s'amusent à expliquer ce qu'ils ont trouvé comme superbe valeur sur le marché norvégien bah écoutez on va reprendre une norvégienne on va s'occuper d'OEG Autoliners qui je trouve techniquement est très intéressante puisqu'on est revenu après une accélération très forte ici et un petit pull back sur ce qui était une résistance qui s'est transformée pour moi en un support un support qui j'ai envie de vous dire acheteur à 112,45 objectif retourné à 118 et pourquoi pas boucher le grand gap qu'il y a ici que je vais vous noter tout de suite j'ai noté comme ça parce qu'il est partiellement rebouché mais j'ai bonne idée qu'il aille reboucher à 126 voire 135 on verra bien ça fera 20% encore une fois je vous rappelle quand même que les plans de trading sur cette chaîne c'est des plans de trading où on ne fait pas du 3% on fait des trucs alors quand on s'est invalidé on se fait invalidé peut-être à moins 10 mais on a des plus 25 un peu partout donc c'est quand même voilà on a fait 7,8 je crois sur la valeur que je vous proposais la semaine dernière qui était SFC Energy donc à partir de ce moment là j'ai envie de vous dire c'est à vous de faire vos calculs j'imagine que ça doit être assez intéressant et donc ce sera OEG Autoliners avec l'invalidation juste en dessous de la bougie juste si ça repart en dessous en clôture jour toujours en clôture jour et bien vous aurez un plan qui sera avec ce qu'on appelle un risque reward extrêmement intéressant on verra bien si ça le fait mais je suis assez confiant sur OEG Autoliners vu que ça se calme un petit peu en plus du côté de la mer rouge donc on verra bien si ça veut continuer comme ça voilà j'en ai terminé avec cette émission j'espère que vous appréciez l'ensemble du programme que je vous propose n'hésitez surtout pas à mettre des likes à mettre des commentaires et puis aussi à vous abonner voilà je vous laisse des vidéos juste ici une vidéo éducative tout un programme qui va se développer très rapidement et qui vous permettra d'avoir de plus en plus d'informations sur de l'éducationnel et puis vous aurez aussi la partie de cette vidéo là cette vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis comment je suis arrivé jusqu'ici et d'où je viens et qu'est-ce que je fais voilà je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis tous à bientôt ciao ciao ciao